T'as jamais la chaîne 613 ? Hein ? Donc on va commencer Mais j'ai 613 hein ? Donc c'est pas 73 Pas 73 Pas 73 Donc oui 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 Donc là on est dans Dans celui qui change En Inde contre Contre une vache Oui Et celui qui a vendu Son esclave Sa servante Et elle a accouché C'est Omer Et c'est Omer Il dit non Elle a accouché Avant que je la vende Donc il dit non Une fois que je l'ai acheté Elle a accouché Donc il dit Le coût Donc on va se partager Le prix du petit Ou le prix de l'enfant qui a né Il avait deux abadim Et deux champs Un grand champ et un petit champ Donc celui Donc l'acheteur il dit Ils sont mis Donc ils n'ont pas précisé Qu'est-ce qu'il y a Ils se vendent un terrain Alors l'acheteur il dit J'ai acheté La grande Oui Et le vendeur il dit Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il fait Donc il va acquérir L'acheteur il va prendre de la grande Le vendeur il dit Je te vendu la petite Et l'autre il dit Il ne prend que la petite Et l'acheteur il ne prend que la petite Si l'acheteur il dit Il dit l'acheteur il dit Il dit l'acheteur il dit Celui qui a dit Celui qui a dit Que c'est la petite Il doit jurer Celui qui dit Je ne sais pas Et celui qui dit Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se partager Oui Donc on va voir On a fait l'explication C'est sûr Il dit On est en train de parler d'un cas D'un cas D'un ventre d'objet Qui se fait Alors que l'objet n'est pas présent devant nous Oui Il dit C'est quoi Il y a un certain Kenyan Il s'appelle Kenyan Il s'échange Le troc Le troc J'ai le troc Par exemple moi je peux t'acheter Par exemple tu prends ta vache ici Et toi tu as qui Tu as qui A Marseille L'objet n'est pas obligé d'être ici Alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe Il dit 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 Le propriétaire de la vache Il tire Le Hamor Il fait Kenyan Dans le Hamor Vous voyez Vous connaissez Il dit Il dit Il dit La vache Elle va être acquise Elle va être acquise Par le propriétaire du Hamor Et la vache elle n'est pas devant nous L'Anne il est devant nous Donc le propriétaire de la vache Il a tiré l'Anne Il a acqué l'Anne En contrepartie Le propriétaire de l'Anne Il a acquis la vache Mais la vache elle n'est pas présent Et après on s'est rendu compte Que la vache elle a accouchée Elle a accouchée Oui Il dit Il dit Il dit Celui qui a vendu sa chiffre Donc avec de l'argent Il dit Il dit Elle a accouchée Mais on ne sait pas qu'elle a accouchée C'est-à-dire qu'elle n'était pas là de la chiffre Il l'a vendu à l'autre Il dit Donc Il dit Et à ce moment-là Donc Elle a accouché Mais on ne sait pas très très bien quand même Le vendeur il dit Il dit C'est avant la vente qu'elle a accouchée Donc L'enfant il est à moi Il dit Il dit Non Il dit Donc C'est après la vente qu'elle a accouchée Et donc Les enfants Ils appartiennent à moi Quel est le din Dans ce cas-là Chacun il dit Il dit Il dit Il dit A cause du safek Qui est chacun là Donc Ils vont partager le prix du De veau Ils vont partager le prix du veau Il a Il a C'est aussi une façon aussi de faire Très bien Ok Donc là-bas il dit 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 à 8h42, le jeudi, et la banque s'est passée, le mec, lui, le soir, lui appartient. Mais si jamais il ne peut pas amener des preuves, donc... Son mari, il peut pas être témoigné à la chèvre. Ah, en fait, je sais pas s'il peut témoigner. Non, il a vendu seulement la chèvre à toutes seules, elle était célibataire. Elle était enceinte, mais elle était célibataire. Ça arrive. Il a vendu parce qu'il peut vendre la chèvre à toutes seules, mais pas de problème. Non, s'il y a deux les dîmes, il n'y a pas de problème. L'abadim, ils ont prévenu. S'il y a deux témoins qu'on pourrait l'accoucher, l'abadim, ça marche pas. Ça marche pour juste quelque chose, on l'avait vu, que l'abadim... Donc, ok, maintenant, il est... On aurait plus en fond, mais... Il a vendu un des deux. Donc, c'est deux champs, il a vendu un des deux. Oui, un grand champ et un petit champ. Donc, il a vendu un des deux, mais il n'a pas précisé lequel. Il vient le connaître, il vient le connaître, il vient et il vient... J'ai acheté moi le grand ébéd ou le grand sade, le grand chômain. Et le moké, le vendeur, il dit non. Il dit non, je sais pas, je sais pas, je me rappelle pas. Donc, le moké, l'acheteur, il a été acheté parce que cette année, elle est forte, il dit bien, elle va mieux que... Fadaout. Oui, d'accord. Il dit comme ça, en petit latin, il dit l'alakha, nous avons vu que l'on a barrié le chemin, c'est toujours barrié qui gagne. Mais il dit l'alakha, c'est pas comme ça, il dit c'est pas toujours barrié qui gagne. Et il dit, même dans l'endroit où celui qu'on poursuit, il dit je ne sais pas, celui qui vient avec une ta'ana qui est juste, comme on l'a vu là, elle n'a pas de force pour sortir l'argent d'une part de l'autre. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait, la personne qui vient qui dit, moi j'ai acheté le grand, et l'autre il dit, il ne sait pas, il ne m'expliquait pas. Au départ, c'est pas logique, sur quelle raya, il me dit ça. Mais c'est pour ça, il dit, il faut normalement une raya. C'est pour ça, il dit, il faut normalement une raya. C'est pour l'argent. Mais si jamais t'as donné de l'argent, t'as donné une somme maintenant. Pour l'argent, t'as acheté. Et si jamais l'autre était d'accord avec cette raya, après l'autre lui dit, mais tu m'as vendu le gant pour ce prix-là. C'est pas toujours, c'est pas rassurant. Mais quand il vient réclamer qu'il a acheté le grand champ, il peut accueillir avec son grand champ. Mais il n'est pas modé, il ne le dit, il ne se rappelle pas. Mais ça veut dire, s'il a créé déjà le prix. Le tiens n'est pas bon. Oui, non, il a bien vendu quelque chose. Il a bien vendu quelque chose, il a vendu. Il a bien acheté quelque chose, il a vendu. Il y a bien un acte. Il dit pour certains, ici dans le cas, il reconnaît au moins qu'il a vendu le petit. C'est ça. C'est ça, il a reconnu la moitié de la chose. Il a vendu pour avoir plus de transaction. Non, non, non. Il reconnaît le petit, le mixtat. Il reconnaît le mixtat. C'est-à-dire, il reconnaît une partie. Il a bien eu une vente de quelque chose. L'autre, il dit c'est le grand, l'autre dit c'est le petit. Donc, il reconnaît au moins une partie. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est... C'est pas l'erreur. C'est ce que le catane ou le hayab, là. Dites-moi. Le taranato, c'est quoi ? On oublie. Dites-moi, dites-moi. Il a vendu, il a vendu. Après, l'autre, il a eu un petit... Un avc, il se rappelle plus. Ça peut arriver. Non, il faut quand même qu'on règle ce problème-là. Mais non, qu'est-ce qui prouve que c'était le petit ou le grand ? Alors, mais c'est ça ce que tu lui dis. Mais au moins le petit. Donc, il dit, comme il est devenu cet taranat, il doit jurer. Oui. Pour être tranquille et ne pas lui donner de grands trucs, il doit jurer. Dans ce cas, il doit jurer. C'est au cas où ? Donc, il doit jurer. Mais vu qu'il ne sait pas, il ne faut pas jurer parce qu'il ne se rappelle pas. Il ne faut pas jurer. Il ne faut pas payer. Il devrait. Parce que moi, il doit jurer. Sinon, maintenant, il y avait deux personnes. Un, il dit, c'est le petit qui m'a vendu, l'autre, il dit le grand. Non, alors, oui, il dit, si jamais il peut jurer, oui, il dit, c'est pas ça que j'ai vendu. Et même si lui, lui, puisqu'il est, il n'est pas sûr, il ne sait pas ce qu'il a vendu. Il a vendu quelque chose. Moi, j'ai vendu ces deux verres. Il y a un vide, il y a un plein. Non, mais prenez un autre cas. Prenez un autre cas. Comment il peut jurer ce qu'on a ? Mais c'est pour ça, normalement, quelqu'un qui reconnaît la moitié de la source, il doit jurer. Et s'il ne peut pas jurer, il paye. C'est comme ça. Bon, alors, il ne va pas jurer. Il ne peut pas jurer qu'il pèse une chose, mais je n'aurai pas quoi. Mais non, regardez, regardez. Il y a quelqu'un qui veut 400 euros. C'est la raison, si je ne veux pas payer, il est sûr. Je veux 400 euros. Et si jamais le mec, il n'est pas. Il ne veut pas, il ne sait pas. C'est méritifiant, il ne sait pas. Il ne veut pas lui donner. Moi, non, je... C'est la porte de sortie. Mais non, c'est pas ça que vous entendez, c'est le coincide. Le faire un serment, c'est à ce moment-là, c'est quelque chose d'extrême. Oui, oui, c'est déjà pas la porte de sortie. On lui donne la possibilité. Mais non, les gens, ils avaient peur de jurer pour de l'autre. Oui, oui, oui. Alors, donc, c'est pas la porte de sortie. Non, c'est la porte de sortie. C'est grave. La possibilité, s'il est sûr de lui, de jouer. Mais non, imaginez que lui, il n'a pas peur. Il se rappelle. Mais il ne veut pas lui donner le grand. Il veut donner le petit. Il veut l'arnaquer un tout petit peu. C'est notre... Mais tous les cas sont présibles. Il faut bien qu'il fasse le cas de vendeur. Alors, il reconnaît la moitié. Il lui dit, en tout cas, tu reconnais la moitié ? Jure, tu ne lui dois pas le grand train, la différence entre les deux. Et c'est bon. Et il prend le petit. Comme il dit, je ne sais pas. Donc, il n'a pas de quoi sur le cas de jurer. Donc, quand il ne jure pas, il va payer. Donc, il va prendre le grand. Ce qu'il dit, il dit. Il dit, Donc, au minimum, le vendeur, il reconnaît que le petit, il appartient à l'acheteur. Au minimum. Donc, il a l'obligation de jurer. Parce que ça s'appelle le serment de reconnaître la moitié de... Pour être quitte. C'est la différence entre la valeur du petit, le petit terrain et le grand terrain. Vu qu'il ne peut pas, il n'a pas la possibilité de jurer. Parce qu'il dit, il dit, je ne sais pas, le quête. Donc, il n'a pas la possibilité. Dans ce cas, il faut qu'il paye. D'accord. Par contre, le vendeur, il dit. Le petit esclave s'était vendu. Le petit esclave s'était vendu. Par contre, le lokiah, donc l'acheteur, il dit. Je ne sais pas. Et il ne prend que le petit. Donc, maintenant, l'acheteur, il reconnaît avoir acheté le grand. Et là, dans le cas, c'est que là, lorsqu'il vient dire, tu m'as vendu le grand. Et le moche, il dit, non, je ne t'ai vendu que le petit. Là, il se rappelle bien. Il dit très bien. Donc, aussi, ça s'appelle le modem que ça t'atteint. Donc, il doit jurer que c'est à peu près, c'est comme le cas. Mais regarde. C'est Omer Inida, mais c'est Omer Inida. Celui-là, il dit, je ne sais pas quelle terre est m'a vendu. Je ne sais pas quelle esclave s'est vendu. L'autre, il dit aussi pareil. Donc là, ça fait Cha'aloko. Langagé. l'engager il dit qu'il y avait une possibilité de dire qu'il ne soit pas chayav de chouah parce que la Torah n'a pas instauré une chouah sur une réclamation concernant les terrains et concernant les abadim c'est pour ça que comme dans la Torah il n'y a pas on n'est pas méfait quelqu'un de le Torah de jurer sur un terrain c'est pour ça que la Mara elle explique la Michna d'une façon différente il vient réclamer le prix donc quand on tombe dans un problème d'argent et lorsqu'on tombe dans un problème d'argent ça fait qu'on peut instaurer c'est pour ça qu'il y a un problème d'argent c'est pour ça qu'il y a un problème d'argent je te donne l'équivalent d'argent pour acquérir les terrains mais on n'a pas fait encore un quignal c'est seulement un problème d'argent je te donnais par exemple la moitié du prix de l'EV et l'autre il dit non tu ne m'as pas donné je te donnais tout le prix c'est seulement un problème d'argent et dans ce cas là on peut instaurer comme on a vu les joueurs c'est long il faut lire la paracha de la manne aujourd'hui il y a tout un truc là-bas à la cuisine des papiers consombrés c'est le paracha de la manne il peut arriver à un manque de maison ils ont pris un peu les autres ils ont pris beaucoup ils sont arrivés à la maison ils ont mesuré ce qu'ils ont pris ils ont vu que chacun a pris la même quantité en fin de compte chacun a vu en fonction de ce besoin il a pris une mesure pour chacun ils ont pris beaucoup plus de mesures ils ont trouvé à la maison qu'il avait les mêmes mesures en fonction de ce qu'il avait besoin ni plus ni moins voilà il a dit je crois que chacun prenne une certaine quantité pour chaque personne qui est chez en fonction du nombre de la famille il y en a qui a pris une mesure plus importante pour chacun il y en a qui a pris un peu plus important pour la personne et la personne est partie ils ont récupéré 750 par personne au lieu de prendre 500 ils ont pris 400 ils ont trouvé la même quantité qu'il fallait pour chaque personne donc 500 celui qui a pris plus il a perdu un peu ça a disparu celui qui a pris moins donc c'est rien ça c'est un deuxième nes avec le miracle de la descente de l'Aman je crois que c'est le cas où il m'a quand même le cas où il m'a quand même le cas où il a choisi l'omère n'importe quelle quantité qu'il a pris il avait toujours à la fin la quantité la mesure de l'omère il a été étonné ceux qui ont rempli les valises avec ça ils ont retrouvé qu'il y avait un seul mesure par habitant mais derrière ça, c'était une raison de ce nesla A moi-même je crois que le Lévenstein il dit que l'on dit que pour l'attaque d'Adam il n'y a pas de mauvaises et de mauvaises il dit que l'exerce de l'individu n'y a pas de rajout il ne le rajoute ni il ne le rajoute il n'y a pas de rajout il faut qu'on a fait l'échec pourquoi ? il n'y a pas de sains dans l'un et qu'on a fait les hommes pourquoi ? Parce que sur chaque année il y a une zérette de prendre cette quantité, cette mesure-là, ni plus ni moins. Alors c'est partout pareil. Mais l'orakbomidbar n'a pas seulement dans le désert, le comportement de la choc, le casbomidbar comme ça, mais à tout jamais, à l'orakbomidbar n'est-térette. Mais maintenant, comme ça s'appelle, on ne voit pas l'intervention du prôde dans ton monde. Mais on ne le sent pas. Mais l'orakbomidbar n'est pas seulement dans le désert, mais il a appris au Amisraël que ça ne sert à rien de prendre plus, parce qu'ils ont vu ça, ils prenaient plus, ils se retrouvaient avec la même quantité. Donc, il s'est passé à l'orakbomidbar, il s'est passé à l'orakbomidbar, mais il s'est passé à l'orakbomidbar, même si jamais il remplissait son sac, et il venait chez lui, il s'est retrouvé avec la quantité qu'il fallait pour chacun d'orakbomidbar. Il dit, avec cette idée, avec cette connaissance, l'individu doit être plus tranquille, plus serein. Pourquoi ? Si j'aime l'homme, il peut savoir que ce n'est pas ses actes à lui, ce n'est pas ses végétats à l'orakbomidbar. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il va se remplir la poche avec l'argent. L'orakbomidbar, il sera plus serein lorsqu'il a cette connaissance que ce n'est pas sa force qui fait ça, et c'est lui qui lui donne, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas la possibilité de pousser la montagne. C'est-à-dire qu'il y a des choses où ce n'est pas dans tes forces, ce n'est pas dans le truc. Non, tu es tranquille. Il y a des forces quand même. Pardon ? C'est quand même des riches et des pauvres. Ah oui, mais ça coûte pas le cru, il s'est dit, il a fixé pour chacun ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, lui, il sait, nous, mes hommes, toi, il faut travailler pour obtenir, mais il ne faut pas croire que c'est toi qui emprunte lui. Il y a des forces quand même, pardon ? C'est pour ça, pour fixer dans le corps de chacun que tous les maisonnots de l'homme, ils viennent quand je crois qu'ils les envoient. Il ne faut rien de se forcer plus, de travailler en 84 ou 24, de travailler plus ou moins. C'est pas ça qui va faire augmenter ton argent ou de mettre ton argent. Ce qui est réservé, il est réservé. Il y a un secondaire, je ne sais pas, mais il y a un secondaire. Il y a un secondaire, il y a un secondaire, il y a un secondaire, il y a un secondaire. Tiens, c'est un turc. Il y a un autre. Il y a une autre. Il y a un autre. Il va se rappeler tous les jours. Il y a un autre. Il y a un autre. Il va se rappeler de ça. donc ils vont s'attacher et donc ils vont prendre sur eux donc ils s'engagent et ainsi de suite il va l'envoyer sa famille c'est ce qui permet de révéler sa famille c'est ce qui permet de révéler sa famille c'est ce qui permet de révéler sa famille c'est un jour où il s'agit de révéler ses barnes c'est un jour où on donne la place laissez-moi voir la place tu peux nous poser la place il faut mettre la place la place il y a deux le cas de la maine le cas de la maine Donc maintenant il y a un petit morceau de viande qui est tombé dans une casserole, de lait, qui va être chaude, de bouillir. Le taam de bassar maintenant il va se mélanger avec le lait, c'est normal. Le taam de bassar maintenant il va se mélanger avec le lait, et le lait il va rentrer dans le morceau de viande. Maintenant, dans ce cas-là, il y a plusieurs questions à se poser. Quel est le mot de viande qui est tombé dans le lait ? Quel est le mot de lait qui a pris le goût de viande ? Quel est le mot de lait qui a pris le goût de viande ? Donc il y a une différence entre si le lait est suppérieure à 60 par rapport à la quantité de viande, dans le cas où il y a moins de 60 par rapport à la quantité de viande qui est tombée. Quand il y a moins de 60 par rapport à la quantité de viande, il n'y a pas 60 par rapport à la quantité de viande qui est tombée. Et le chalap, il a pris aussi du goût de bassar, c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de les manger, il n'a pas le droit d'en tirer le profit, il faut les balancer, il faut les enterrer. Même si on enlève le morceau de viande de la casserole, il n'y a pas le droit d'en tirer, il n'y a pas le droit d'en tirer. Donc il a avalé le mélange de bassar et de l'arbre. C'est le droit d'en tirer.